6-9 la matinale indice vert et c'est avec hamid belgassam hamid bonjour bonjour hadjar et ce mardi vous avez décidé encore une fois de nous rappeler qu'à la base du développement durable il ya la vie un rappel nécessaire à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal pourquoi cette journée hamid les initiateurs de cette journée précise je cite le deuil périnatal constitue pour les parents qui en sont victimes un traumatisme important encore assez peu pris en compte par les pouvoirs publics et les personnels de santé la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal permet de lancer une réflexion sur le cas très particulier des nourrissons morts juste avant le moment de l'attouchement ou immédiatement après leur naissance et soutenir les parents ayant perdu leur enfant fin de citation voilà voilà qui nous amène à parler d'un véritable crime atomique périnatal qui connaît un développement durable justement crime atomique périnatal qui connaît un développement durable comme vous venez de le dire cela mérite une explication et on va mettre le cap sur regen une magnifique oasis nichée au coeur du sahara nous sommes en 1960 elle gaine connaît une activité agricole assez dense avec sa palmerie mais surtout avec ses vastes champs de blé et ses nombreuses minoteries jusqu'en 1960 rgen assurer son autosuffisance en céréales exporté sa production vers d'autres localités à rgen les femmes étaient actives et pouvaient vivre et procréer normalement jusqu'au début de l'année 1960 quand arriva gerboise bleue une bombe au plutonium de 70 kilotonnes soit quatre fois quatre fois plus puissante que la bombe d'hiroshima après gerboise bleue trois autres explosions nucléaires ont eu lieu toujours en atmosphère libre depuis la plupart des femmes n'arrivent pas au terme de leur grossesse et les rares les très rares femmes qui arrivent à terme c'est pour donner naissance à des bébés avec de très graves malformations type monophtalme un seul oeil au milieu du visage vous avez vous imaginez vous imaginez bien qu'avec de lourdes malformations l'espérance de vie est réduite très réduite c'est pour cela cargène le crime atomique périnatal qu'on est un développement durable c'est criminel la france est connue pour être le pays des trois pays principe du pollueur payeur et qu'à ce titre la décontamination des sites irradiés est une obligation aujourd'hui malheureusement après l'indépendance et avant de quitter gain la france a procédé à l'enfouissement du matériel radioactif dans le vaste sahara sans pour autant sans pour autant remettre la cartographie aux autorités algériennes la france a laissé délibérément sur place des piquets métalliques et des tolis radiés ces déchets radioactifs ont été récupérés par des ferrailleurs qui les ont disséminés dans des constructions à travers tout le sahara une autre forme de la mission civilisatrice de la france en algérie fait état dans sa littérature décès décès nucléaire sur des sites isolés alors qu'en réalité ce sont des crimes atomiques qui ont ciblé une population que le colonialisme français dénommé plo pour population laborieuse des oasis alors que les femmes et les hommes de la guienne connaissent un développement durable du deuil périnatal vous comprenez pour toi les algériens et prix de liberté ne peuvent pas avoir d'atomes crocheux avec les promoteurs des bienfaits du plutonium au sahara malheureusement pour ces derniers la demi-vie du plutonium 239 et de 241 siècles d'art abo еще pour ce que les autres déchets de l'année prochaine déchets d'armée déchets d'armée déchets d'Talk hésان déchets d'armée déchets d'armée